alors ici c'est démonté pour l'inverseur j'ai remonté les deux vis sur l'arrêt de gain là bas c'était simplement un axe avec une petite goupille mecanendus ici c'est une goupille qui passe à travers l'axe donc j'ai juste dû retirer la goupille derrière là bas donc là il restera le gasoil à retirer le retour et puis l'arrivée je ferai aussi l'arrivée jusqu'ici de façon à remplacer toutes les durites de gasoil toutes les durites de gasoil seront changées j'emmènerai du coup le support qui est là avec ce système là peut-être que c'est simplement un décanteur ici et ici que le filtre à gasoil je le regarderai j'en saurais plus quand ce sera démonté devant l'accélérateur de la pompe injection ici il ya deux sinon de blocs donc les deux rondelles spécial qui rentrent dans le cylindre bloc un petit écrou voilà donc là il n'y a pas de réglage particulier à avoir par contre sur l'étouffeur pour pour éteindre une petite vis de pression ici on voit la longueur le système mécanique il arrive en but est ici là bas c'est poussé au maxi il y aura juste à la série voilà donc là maintenant ça ça peut sortir ça va pouvoir sortir avec une seule main c'est un peu compliqué là bas deux vis de 8 donc deux clés de 8 et puis je défais cette partie là et puis à ce moment là il y aura plus que le gasoil à défaire et puis les boulons huit boulons au total 8 moins un puisque j'ai déjà fait celui ci après un système d'accroche ici et un autre qui est là bas voilà ici ici et ici donc il va falloir rejeter et puis lever un petit peu glisser vers l'avant du bateau alors finalement le câble d'arrêt là j'ai carrément défait le support parce que il y avait aussi la butée de gaines qu'il aurait fallu démonté la butée de gaines donc là j'ai un écrou nil stop qui vient se visser sur une tige filetée qui est là je pense que je me serais un peu galéré du coup j'ai pas défait les deux arrêts de gaines pour l'accélérateur et j'ai juste eu à défaire les deux vis du support support que j'ai remis en place enfin vis que j'ai remis en place ici des vis de 12 de vis de 12 voilà donc là on est au clair de ce côté ci plus d'accélérateur plus de coupures toute la partie électrique est défaite grâce à ce connecteur là bas et il reste plus que le gasoil et les vis supports moteur bon ça y est les silen blocs sont tous dévissés donc là j'ai cassé une vis ici ouais celle qui est en bas là les autres se sont dévissés très compliqué parce que c'était rouillé archi rouillé j'ai tiré le moteur un peu vers l'avant ça se voit on voit les deux petites marques donc il va glisser je vais récupérer là bas sur deux bastins et puis après il n'y aura plus qu'à le lever là avant il faut d'abord déconnecter le gasoil donc ce que je vais faire je vais les connecter simplement ici je vais retirer les colliers j'ai retiré les colliers alors là on voit que c'est plus comme ça un deux trois quatre colliers quatre colliers ici et puis un deux deux colliers donc je vais essayer de ne pas abîmer les colliers comme ça je remettrai un poste au moins la gaine d'air et puis j'aurais juste à repasser le tuyau de gasoil voir si je me débrouille bien je débranche je fais glisser je vais pouvoir le faire glisser bon ben voilà moteur entièrement désaccouplé il n'y a plus rien qui le relie au bateau le gasoil je viens de le retirer j'ai fermé la vanne car le tour d'alimentation de gasoil j'ai mis un petit chiffon pour éviter des petites bêtes puis bon ça a séché un peu le gasoil comme ça je pense d'ailleurs à mettre une pompe d'amorçage je n'en ai pas vu pour l'instant là dessus je n'en vois pas et ce serait peut-être pas mal d'en avoir une parce que de là après je viens directement là je vois sur le moteur si j'ai une pompe d'amorçage j'en regarderai un petit bouchon ici sur le retour le filtre ou le décanteur qui était là déposé alors dans les tuyaux dans les tuyaux il y a quand même une petite boucle de gasoil j'ai mis des vis j'ai serré avec mes colliers je vois mes doigts un peu brillants c'est signe que ça ne va pas être complètement complètement étanche bon quand il y aura plus de gasoil ça s'arrêtera voilà que dire de plus il faut que j'installe deux bastins maintenant devant pour faire glisser le moteur ici je mets deux bastins ici comme ça après mes crochets seront accessibles je pourrais passer un cordage pour le lever donc sûrement qu'il y aura besoin de le balancer un peu pour le sortir bon je pense que je vais sortir demain matin là il est 5 heures moins un quart un truc comme ça j'installe des bastins je le fais glisser je le mets en position et puis je le sors demain matin parce que je veux pas le sortir maintenant j'ai pas la remorque dehors donc faut que j'aille chercher la remorque mettre les plaques etc donc j'ai un petit peu de préparation à faire je vais faire le plein de la voiture pour pouvoir prendre la route demain sinon on rentre sur Orléans avec le berlingue il y a un fil rouge aussi je vois pas alors sortie moteur il y a un fil rouge qui gêne ou ça ? celui que t'as à ta gauche là celui-là là ? non à ta gauche celui-là ? à la gauche du moteur là oui oui ah mince oui normalement ça il va fallu le décrocher voilà j'avais oublié de le retirer bon c'était cet ensemble là la commande des gaz ok bon bah il y a plus qu'à encore à faire glisser pour la remise en position t'as vu on a les marques on va pas trop nettoyer grâce aux marques on pourra pas trop mal surplacer ceci dit il n'y a pas de trou ovalisé il n'y a pas de trou oblong pour pouvoir faire des réglages donc je pense qu'ils ont dû percer en bonne position voilà le moteur à peu près en position pour pouvoir être sorti après on accroche ici et ici peut-être falloir faire en sorte que les bouts ne frottent pas de toute façon là la manille on va mettre ici là ce sera la partie la plus lourde parce qu'il y a le la boîte de l'inverseur donc là puis après ici ce sera pas équilibré bon c'est parti bon voilà il n'y a plus le moteur le moteur est dans la remorque on a fait ça à bien gérer direction Orléans maintenant et puis quand on reviendra il y aura un bon coup de nettoyage à faire là dedans peut-être un remplacement des mousses qui sont voilà ça fait plein de petits bouts noirs comme on voit là voilà ça se ça se dépellicule ça fait vraiment dégueulasse ça fait vieille haut quoi c'est je pense qu'on peut arranger ça voilà avec un petit un bon incendiorisant permettra de faire en sorte que ce soit plus propre faudra voir les deux durites bleues là arrivée d'air peut-être qu'il y a une arrivée d'air et peut-être qu'il y a une extraction d'air j'espère que c'est comme ça ce qui permet effectivement de ventiler la cale et le moteur lui aspire de l'air frais donc il faut qu'il y ait un apport d'air frais donc il y a forcément un ventilateur qui apporte de l'air frais mais ce serait bien aussi qu'on extrait cette enceinte comme ça c'est une petite odeur d'huile, de gasoil ou de fuite d'échappement que ce soit évacué à l'extérieur plutôt que ça risque de rester dans l'habitacle quand je parlais du dépelliculage on voit là sur la plaque la partie brillante est partie il reste que la mousse je pense pas que cette mousse là soit une mousse efficace en acoustique les boulons, je vais en prendre un de boulons comme ça j'aurai la longueur donc j'en ai cassé un sur l'ensemble sur les 8 il y en a rien de cassé c'est pas des boulons inox donc je mettrai de l'inox même si il n'y aura plus de rouille à l'intérieur l'objectif c'est de faire en sorte que ce soit nickel et qu'il n'y ait pas de rouille du tout plus d'eau comme ça pas d'eau pas de rouille C'est parti.